Mais les deux sont là, c'est trop bien. Mieszko Bavenkow, Mouiffre ou le malingre. Mieszko Bavenkow est né en 1984 sur la planète bleue. Artiste plasticien, il nous a pondu son premier roman, MDR. Ok, salut la commu de Mieszko, et appelez-le par son vrai prénom, essayez pas de trouver une autre prononciation ou je sais pas quoi. Ok les gars du basket. Le premier homme, il naît aujourd'hui dans l'obscurité. Nous obstruons les fenêtres d'une bachette stérile, d'un noir authentique, et laissons pendre de lourds velours côtelés sur le pourtour de la chambre. Une lanterne a pris feu, pour permettre de guider les gestes du practicien. On l'a laissé allumer jusqu'au dernier moment, puis l'éteignons d'un râle tiède et mumide. On ne le voit pas, mais on a une idée plausible de son aspect, ratatiné, chauve, mouillé et rouge. Il va pousser un pchicri, lui ne sait rien, ne voit rien, et n'a rien vu. Feu et feu ingrat et sec mammifère Petit et doux, mais râble et moche, il est fait d'un bois maigre et cassant. Ce salopard ensorcelle par l'indéfinissable attraction due à la couche brillante sur la surface de sa peau. Il attire aussi par la souplesse et la dureté de la couleur rose de son derme quand il se dévoile. Fragile aux abords, on le figure quelque part dur comme du bois. C'est ça, la force du malingre. Petite bête infâme, lui dis-je, tu es beau comme cela, avec tes cheveux bouclés et gras, coupe de cheveux dont je viens de te payer le forfait. C'est impressionnant combien tes cheveux, ainsi huileux et plaqués aux frisures, se détachent bien sur ce crâne raboteux et luise en le mettant par là-même en valeur, relevant les marques et les cicatrices isolées sur l'île de ton chef. La lumière blanche et forte du néon s'y reverbe à loisir, selon un halo ellipsoïdal, tandis que les aspérités de ta peau reçoivent quelques lueurs plus faibles, ce qui pétille d'une couleur bronzée, presque orange-carotte. Aujourd'hui, tu es farouche, énervé et très jeune, car tu as les traits d'un nourrisson et d'un homme à la fois. Tu parais allumé et en détresse. Ton malheur est d'avoir déjà vieilli trop vite. Pourquoi es-tu contrarios ? Sache que mon regard sur toi me déplait. Petite bête, petit animal, aujourd'hui, nous allons au marché afin d'acheter des provisions. Nous passons par les chemins pavés. Tes sabots te font sûrement mal, mais je ne peux pas t'aider et je te les laisse aux pieds. J'ai cogné, j'ai gorgé d'eau, leur dessous durant toute la nuit, afin qu'ils ramollissent. Pour concor... Pour... Je refais. Nous passons par les chemins pavés. Tes sabots te font sûrement mal, mais je ne peux pas t'aider. Je te les... Et je... Nous passons par les chemins pavés. Tes sabots te font sûrement mal, mais je ne peux pas t'aider. Et je te les laisse aux pieds. J'ai gorgé d'eau, leur dessous, durant toute la nuit, afin qu'ils ramollissent, pour qu'au contact de la pierre, ils fassent un bruit sourd. Ils sucent très vite contre le sol. Du gravois s'incruste dans sa semelle, par le truchement des copeaux mouillés, laissés dans son sillage, sur cette fichue chaussée humide. Je le tiens par la main, lui qui marche sur le côté assombrit du trottoir. Il baisse l'échine. Il a l'air sale. On remarque tout de suite qu'il est trop maigre. Ses cheveux gras et mouillés forment des mèches semblables à des spikes, un peu ondulés, qui barrent son front et traînent sur ses yeux, obstruant son regard sans ses pouvoirs gagner le ciel. Je crois distinguer qu'il a un petit chapeau en toile grossière, tout ordu sur la gueule. Tout comme le rockeur connu, le rockeur connu, Kurt Cobain, MDR. Il porte un grand gilet troué et difforme, de couleur violette, sur le dos, par-dessus son maillot de corps très sombre. Crasher, crasher. Vois-tu, lui dis-je, voici comment se comporter en bagnole. Il faut prendre les autoroutes, en sens contraire, tout comme il faut les prendre dans le bon sens ou dans n'importe quel autre sens aussi. Si tu as besoin de crasher alors que tu conduis, je te conseille de crasher sur tes pieds nus et sur ton pare-brise à la con. Quand tu auras une envie de te payer du sexe et que tu auras les moyens financiers, alors va voir les prostituées et ne fais rien. Tu progresses vers elles et tu les regardes en verrouillant ton véhicule bruyamment puis le déverrouillant de nombreuses fois, au moins 40 et ne fais rien d'autre ensuite à part t'en aller. D'ailleurs, quand tu auras envie de quelque chose, alors laisse-toi le droit de ne pas le faire. Je t'y incite. Fais les choses quand tu n'as pas envie de les faire. À un moment donné, quand tu auras faim, tu devras taper dans les meubles et la nourriture tombera toute seule vers ta gueule. Regarde ici, à la maison. Ça se passe souvent de cette manière. Le garçon n'en sait rien mais je cache de la nourriture comme de la viande rouge, du pain, beurre et des bottes de haricots en haut des arboires. Devant lui, je m'écris que j'ai faim, que nous avons faim, qu'il a faim, puis j'offre au meuble un middle kick de toutes mes forces. Je n'ai pas mal car je suis muni de chaussures dont l'extrémité est renforcée par une demi-bouboule de métal. Je procède toujours ainsi. Je m'équipe discrètement. Je me vais en cachant. Je me vais en cachette quand il n'y a personne. Je prépare les lieux. Je cache des choses. Je transforme et j'imagine des nouvelles situations. Alors je frappe si fort dans le meuble qu'il s'ébranle et craquette sous la force du cou et son... Bois fibreux abandonne religieusement une pièce de nourriture. Je fais ça à chaque fois qu'on doit bouffer. Je fais mine de m'énerver et je cogne le meuble. Surtout, le petit aide doit regarder attentivement ce que je fais. C'est très important. Il doit totalement intégrer ce geste comme tous les autres en l'observant attentivement d'abord. Il ne s'agit pas pour lui de le reproduire tout de suite car il doit t'attendre. Je dois aller lui enseigner de cette manière. Aussi, il est crucial qu'il apprenne à communiquer. Je lui montre comment discuter avec autrui. Par exemple, lui dis-je, lorsque tu entames un dialogue avec les interlocuteurs, tu dois parfois te laisser aller à crier le plus fort possible sans crier gare. Et quand tu causes à plusieurs personnes, tu dois t'encourager à choter terriblement bas. Seuls des appareils de captation sonore performants pourraient peut-être t'entendre. Si tu croises un sans domicile fixe dans la rue, hasarde-toi à lui offrir des choses dont tu disposes sur le moment. Argent, objet, dicton et tous tes vêtements. Qui t'a étenu après ? Prends plaisir alors à trottiner dans la nuit, habillé de ta peau blanche rafraîchie par la brise et de tes poils dressés. Si l'on t'emmène dans un commissariat de police, c'est très bien. Ces lieux sont agréables, tu t'y plairas forcément. C'est même un lieu d'amour offert par le monde. Et sache enfin que les gens dans la rue t'aiment ou ne t'aiment pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. C'est ainsi que les sentiments d'humains fonctionnent et le reste des choses aussi. Planifié. Les jours de la semaine sont une liste de sept mots à la suite qui forment une série, lui affirmé-je. Cette série se répète indéfiniment. Les autres l'ont créé il y a fort longtemps et il n'est, à ce jour, pas prévu de fin à ce cycle infrané. Les jours sont écrits sur des grilles remplies de chiffres qu'il appelle calendriers, eux-mêmes certis d'une numération soumise à un sous-sytème dont je ne développerai pas le fonctionnement si ce n'est qu'il a une fonction analogue au jour et sur une échelle plus grande. C'est sept mots servent aux humains de repère dans le temps et leur permettre de se fixer des habitudes et des règles, d'anticiper et se souvenir. Oublie ce que je t'ai dit là. Il n'y a pas de présent, de passé ni de futur. Oublie ce que je t'ai dit encore. Personne ne doit te parler des jours et du temps. Tu ne dois rien en savoir pour en être vraiment exempté. Peut-être que pour les autres, tout continue comme avant, mais pour moi, le nom des jours de la semaine a disparu. Entre autres, plus de lundi, de vendredi et de dimanche. Bon débarras. Je me suis libéré de ce truc mûche et tu devrais en faire de même. L'influence de la nomination cyclique des jours sur les personnes ne me concerne plus directement. C'est déjà ça en moi. La vacuité dominicale ne m'angoisse plus et l'excitation de la fin de semaine ne m'électrise plus. On devrait remettre nombre de choses en question, discuter de tout, toutes celles que l'on considère comme inconvenantes et propices à être changées. Mais certaines ne remontent pas à la surface parce qu'elles sont ancrées trop profondément en nous et sont devenues invisibles. Est-il possible de faire l'inventaire de tout ce que l'on doit remettre en question ? Est-ce que l'humain est capable de percevoir ces choses, de les comprendre et de les changer ? Est-ce que la réponse réside dans un nouveau monde perturbé ou sur la terre nouvelle laissée après un glissement de terrain miraculeux ? Frutti, nous faisons un grand feu ensemble. J'avais acheté du papier en grande quantité quelques temps après ce qu'ils nomment la fin de l'année. Ils avaient mis leur calendrier, almanac et agenda idiot en promotion dans les boutiques où je me suis rendu. J'ai pris tout le stock de marchandises déclassées. Je portais un smoking red de crasse que j'avais endormi à un clochard aux airs empruntés, à l'époque où j'étais moi aussi un gros clodo et sous certains aspects désireux de travailler. Combien le vendeur ne me dévisageait-il pas et quel ne fut pas son étonnement de me voir habillé aussi joliment ? Même que j'ai pris l'initiative d'arriver au magasin avec la frime sgrimée avec une peau faite en papier mâché par ma salive. L'employé du magasin m'avait aidé. Il reçut le petit pourboire qu'il méritait et je repris la route au volant de notre vieille camionnette aux parois de toiles mal ondulées, chargée à accue avec une demi-tonne dans la gueule alors qu'elle était censée pouvoir n'en supporter que moins de la moitié. Revenu chez nous, j'installe le bûcher avec la quantité impressionnante de papier. Bien rangé et empilé, la paperasse rentrait allègrement dans le coffre du véhicule mais ici, en tas chiffonnés, le coefficient de foisonnement de la matière en a fait gonfler magistralement le volume. Ces papiers forment une grosse montagne dans un endroit du terrain près de la maison exposée à la tramontagne afin d'attiser efficacement notre entreprise. J'arrose le futur brasier d'essence. Le malingre est enfermé dans sa cagette et se trouve armé d'un petit fanal sous la forme d'une allumette améliorée qu'il laisse dépasser. Le brûlot. Ce qu'il incarne est pendu sur une perche que je tiens à bout de bras afin qu'il puisse s'approcher pour que je reste en sécurité. Mais à force d'avoir trop attendu, l'essence n'a pas manqué de s'évaporer. Le brasier s'allume alors que sa torchette n'est même pas en contact avec le foyer. La botte s'embrase tout net et explose dans un souffle de feu faramineux. Près de la fournaise qui prend une ampleur étonnante, il s'agit de frénétiquement dans sa petite boîte en fer suspendue au bout de ma perche vigoureuse en bois de roseau qui est devenue suintante. Je décide de faire prendre un virage sec à la perche en l'attirant d'un mouvement sec afin de sortir des flammes la cage qui y avait été brièvement noyée. Je le fais tournoyer et battre le feu comme une aile de moulin à travers la fumée épaisse qui monte par volute dans le ciel noir. J'immortalise la séquence grâce à un appareil photo bon marché que je manipule d'une main libérée de la tige de bois. Je cherche à continuer ce cirque durant un certain temps tout en lui criant d'arrêter de faire le zouave dans sa niche. Le feu s'est calmé au bout d'un long moment. Les braises sont encore chaudes et amenuisées en cendres grises et fines. Pour conclure son baptême du feu la cage vient frapper accidentellement ce tas grisâtre à plusieurs reprises. Le dit lapidant. La fête Aujourd'hui comment sais-je le motif vert de la moquette te matrice l'odorat. La discrète puanteur de ce tapis est vibrante et tes baskets posées dessus enveloppent bien la peau de ton pied. Tu reconnais à quel point le bruit de l'halogène de la pièce te chatoue les yeux. Tu veux inviter des gens dans ton besoin de sociabilité ? Tu cherches tes amis ? lui proposais-je. Si on se gère une fête je voudrais inviter mon ami Jojo l'éléphanto gigantesque m'affirme-t-il. La teinte de son poil long comme un mammouth varie dans la longueur allant d'un bon vieux rose à la racine à presque clair à l'extrémité. Il est si gentil avec lui je me sens si bien. Sa trompe molle est dufteuse et sèche et rassurante. Sa bouche est jolie ses yeux sont bien ouverts et il a souvent envie de rire. J'aime sa présence il est doux et je l'aime. Il est con. Qui d'autre mon petit ? Prétorquage. J'aimerais peut-être inviter quelqu'un d'autre mais je ne sais pas qui et ni si j'ai vraiment envie qu'il y ait d'autres amis dit-il. Les êtres vivants parfois me font beaucoup de bien comme l'éléphanto mais quant aux autres c'est parfois l'inverse. Ok dis-je je vois. Alors tu veux inviter un autre être vivant ? Un diable ? Un être poilu de noir et avec de la graisse puante sur la peau et une longue dent cassée ? Il laissera filer des grands gaz brûlants par son derrière en riant et en faisant vibrer sa rablure postérieure. Il balancera son effluve dans les bouches des autres et leur gonflera les pulmonnes. Après avoir grand dîner et long souper il pissera debout sans bouger l'urine coulant sur ses pattes de cerbère jusqu'à faire reluire ça et là ses sabots terre de sienne devenus reflets terre de sang. Il prend note de mes dires et ajoute Je veux inviter un ami qui mènera sa pépèrement vie et qui sera habitué à déambuler dans les lieux anciens incognitos coiffés d'une tonsure sur le crâne au-dessus d'un colis régulier de cheveux au-dessus des oreilles et descendant au-dessus de sa nuque. Je pense à un homme à l'air concerné vivant dans sa chemise à col jaunasse et son pull filat en coton et aux rayures sport bleues dominant un immonde fute pas de def grisâtre et, bien sûr, de belles sandales de cuir bleu. Il ira de gauche à droite avec son gobelet de café pendant la fête. Un mauvais café mais qui passe quand même. C'est un homme tranquille. Aussi, pour le repas, je nous vois bien manger un cocktail glacé façon miam miam. Qui n'en voudra MDR ? Le bon repas sera servi à la louche dans des gobelards de bonne humeur. Après ça, tous les mammifères auront le droit de ramener leur verre chez eux pour se souvenir de ce plaisir. Chacun se sera délecté d'un bon repas gratuit et de good vibrations liés à la fête. C'est pas plus compliqué, à qui sais-je. Rien de plus simple et sympa que d'envoyer les invitations aux amis pour les faire rappliquer fissa à la fiesta. S'en jouait-il en souriant ? Question. Est-ce que chacun devra obéir à un dress code griffé lacoste ? Le sonde-je. Ça, je ne sais pas, répondit-il. Je dois insuffler invisiblement le dress code dans le papier d'invitation. Mais pourront-ils lire entre les lignes les traces de jogging de lacoste que j'aurais étirées entre les phrases ? Si des amis débouchent ici en incarnant intimement l'attitude streetwear, il sera de bon aloi que je les remercie. Et elles seront gays ce soir-là ? lui demandais-je. Oui. Certains seront tellement heureux qu'elles vont se lécher le visage et la gueule abondamment, se faire des bisous dans le cou et rigoler, regarder leurs trous de boulettes sur leur haut lacoste et leur entre-cuisse et se remémorer leurs premiers joints de chit qu'elles ont pris en soufflette avec délice et les lèvres tout contre. Bon bref, que penses-tu de toute la violence que tu as reçue dans ta vie ? Les bagarres, notamment, et les films violents. Ces images sur la télé que tu ne voulais sûrement pas voir et qui ont transmis une violence en toi. Hors sujet, mais dans le sujet quand même. Eh bien, ça m'énerve d'avoir vu tout ça. C'est ignoble et c'est tellement bon et con. Je dois trouver un moyen de faire sortir ça de moi. Barc ! Quelle connerie ! Y aura-t-il de l'alcool à ta fête ? Je ne sais pas, mais ça ne va pas déraper. On s'amusera dans le juste respect de la joie. Bon, bref. Il n'y aura pas de violence en somme. Si, si. Peut-être qu'il y aura des formes de violence bénéfiques à exprimer entre amis. Comme par exemple se fouetter d'un coup sec avec un torchon mouillé pour rigoler avec un ami et bien sûr aussi on va jouer avec de la violence symbolique bourdieusienne sous la forme de monstration et comparaison de prêt-à-porter de balle à coste. Le travail. Bon, mon petit gars, on va pouvoir se mettre au travail quand dis-tu ? Ce matin, je ne sais pas trop, c'est obligé. Allez, pâtes-y, si malgré s'il te plaît, on va gagner des sous pour acheter un biftec pour fêter notre journée de travail. Quoi bon ? Je ne sais pas, en fait, on va galérer toute la journée alors qu'on pourrait très bien ne pas galérer. Le biftec sera financé par la galère pour atténuer cette même-la galère. C'est tout ce qui se passe, tu ne crois pas ? Non, je pense qu'on y gagne autre chose, mais je ne sais pas quoi encore. Bref, on n'a qu'à essayer. Ils essayèrent. Quel super plaisir, cette fameuse fin de journée. Je suis content qu'elle soit terminée, putain, c'est dur de tirer de la peinture et des câbles. Ça a duré trop longtemps et je trouvais le travail stupide et brutal. Souvent, nos peaux de paume nous faisaient mal et parfois aussi, je me coupais avec le fil et le sel piqué dessus. J'avais la flippe de me prendre une grosse châtaigne électrique et la bifte de la signaler au boss. On a ri, mais vraiment pas assez. Sometimes, le temps paraissait long et ça m'aurait pilé même un peu. Sa mère. De plus, la pause repas est arrivée trop tard vu que j'avais déjà faim depuis 10h le matin. Le pire, c'est que ce travail, c'était du chantier mais pas dans ma maison vu que j'en ai pas moi. J'ai qu'une colocation. Non, j'ai qu'une location. C'est un maudit chantier dans la maison et quelqu'un d'autre qui fait pas ses travaux lui-même. C'est nous, ses esclaves. C'est toi qui voulais qu'on travaille, je te rappelle. Oui, ça va, je sais. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est vrai. Je sais bien mon con, mais à quoi ça t'avance de dire ça ? Bah t'aurais pu le deviner avant vu que t'as déjà travaillé dans ta vie. Non mais lâche-moi les baskets sur ce propos mon pépère gars. J'ai fait évoluer mon opinion, alors quoi ? Le médicament. Si tu veux, on peut couper. Le médicament. Ils s'installèrent tous les deux afin de déjeuner un bon repas. Une bière se débouche, puis une autre, etc. Jusqu'à ce que nos chers compères ne puissent plus se résoudre à s'exprimer normalement à cause des difficultés de motricité de la partie inférieure de leur mâchoire. Leurs tronches un peu paralysées les contraignent à articuler de manière inhabituelle et un peu approximative. Le plus vieux des deux compères prend une luxueuse bière de garde et s'apprête à se la dégommer. Il la débouche et répand la majorité du contenu dans deux chaupotes. Il désigne un grand coup de chlas dans deux chaupotes. Il désigne un grand coup de chlas le fond de la bouteille où réside une mousse pas blanche mais plutôt jaune blanchâtre. Un vieil ami l'avait rencardé sur l'existence du pouvoir particulier de cette fameuse mousse. Elle subvient seulement dans les goûts de bière françaises artisanales. Cette mousse est appelée le médicament car elle guérit de certains maux mais personne ne sait lesquels. Après avoir versé quasiment toute la binousse dans les verres, il faut faire tournoyer la mousse qui reste sur le cucu de la taille, le médicament et la faire couler en rosace sur le dessus des liquides pour faire un chapeau. Le médicament est bien pour la santé et il permet de renforcer le goût. C'est le même principe que pour le chapeau de mousse du café au lait d'une senseo. Il se fait couper la pensée avec cette remarque du gosse « On a gagné au loto ». Il ne dit rien mais prend un air ahuri face au gosse qui brandit un ticket. Le daron qui répond toujours rien et semble ne pas comprendre. Le gosse met le ticket et poursuit « J'ai hâte de dépenser tout l'argent rapidement en montagne de frites, en chaussettes, en chaussures, en fromage délicieux ». Porter de beaux costumes est une bonne nouvelle pour mon ventre et mon cœur bleu. On va dépenser en ouvrage de montagne et de chantier. Nous gagnerons des ressources et boirons à la bouteille. Nous aurons de nouveaux soucis mais seront à l'abri des anciens. Nous chercherons de nouveaux buts et regarderons des matchs en Amérique un jour à la télévision. Un autre avec une nourriture de fromage cher et bien gras. Un coulis. Tes morceaux et tu délires les putes. Chouette s'amuse le malingre. Je veux un chiot. Je m'orgueillais à l'idée de reboucher les trous et les traces du tapis. Aujourd'hui, je dis ça mais demain, je changerai d'avis. Ouais. Les gens comme toi et moi ressentent régulièrement des émotions nouvelles. Si, par exemple, on leur annonce par texto que leur fenêtre a été déboîtée et pétée en deux par leur chiot, alors ils seront surpris par une pénétration dans le thorax animée de force au le cœur. Avoir un chien s'est éprouvé des nouvelles émotions vis-à-vis du toutou et de ce qu'il provoque. C'est souvent de la joyeuseté mais pas toujours. D'ailleurs, le chien est comme un humain mais avec une autre forme. Un chien est pur car il est différent de l'humain qui est impur. Le chien ne passe pas son temps à construire avec le langage des tableaux constitués d'éléments qui sont ailleurs. Quand il baragouine, un humain est comparable à un faiseur de tableaux dessinés au-dessus de sa tête et sur lesquels il fait apparaître les fantômes des choses absentes. Deux personnes qui causent, c'est comme si elles avaient des téloches immatérielles au-dessus de leurs tronches passant d'un sujet à l'autre comme si elles zappaient parlant du passé du futur possible impossible faisable ou infaisable et combinant anciens et nouveaux trucs construisant des pensées monstres à l'aide de la combinaison et des peu de mots à leur portée. Pour apprécier ces musées, elles seules sont dotées des mécanismes de compréhension qui sont des lunettes 3D élaborées au fil des échanges communicatifs. Mais on fait tout ça un peu à la nique. Nos messages sont vagues et approximatifs. Finalement, quand j'y réfléchis, on ne sait pas faire grand-chose et nous ne sommes pas du tout éloignés du clébard ou du singe. Ligaturé avec de petits élastiques Il est l'heure précise où on doit demander à une fichie dans la rue s'il n'est pas impossible qu'elle veuille tenter l'expérience de coloration par nos soins. De mèches en orange clair assez beau, annonce-t-il. Les cheveux doivent être pris par dizaines en une couette serrée par un élastique. Pas un élastique normal, marron clair, BG, mais l'autre, le verre. Puis trempouillé dans le flacon de colorant, précise-t-il. Une fois dans la rue, il n'osait proposer ce service qu'à des absences de femmes. Il faut donc ajourner cette séance de coupe-tif. Le journal papier Pendant la nuit, les deux compères subtilisent bonnement et simplement le journal papier de la ville et le remplacent par un autre imprimé par leurs soins. Ils y auront écrit plein de conneries du style. Machine, elle a un rat dans le bide. Machin chouette, c'est casser la gueule à bicyclette et baiser la patte sur son parpaing. Monsieur le maire, c'est un pauvre con. Un tel et un tel, c'est des rouquemoutes. L'autre arson, il me fout les glandes. Le fermier, c'est un bébé cas d'homme. Il a pété sur le dos d'une poule pour se faire de la poire puis après, il avait faim d'un yogourt. Dans la majeure partie de la gazette, l'un d'entre eux a pris soin de disgrisser en grec mort traduit en français, ruminant les termes d'incompatibles thématiques libératrices. Les sujets évoqués ? Le zinzin. Oui, oui. Le cahier de brouillon comme preuve de précarité quand il est utilisé comme un cahier de correspondance. Aussi appelé cahier jaune. Et ou cahier à protège-cahier jaune. Le lépreux chaune. Candidat offert. Et lugubration sur l'idée que Joe Estar, alias Didier Morville, soit une sorte de bibliothécaire joval. La manigance se passe bien car leur fake news journal repose de rien avant tout frais à l'entrepôt. Empaqueté de ficelles, bien décidé à être livré de bon matin dans tous les kiosques de la ville pour que tous les gens se l'arrachent. Abîmer l'image de quelqu'un, c'est un tenter de le faire descendre à un niveau inférieur en direction du troupeau car on estime que son statut est hissé trop haut. On se sent menacé car dominé. Et mes estimés. De plus, par peur pour l'endosseur, on interroge la dominance de sa position dans la fiabilité de son assumation. Le matin, nos deux compères rentrent chez eux habillés en noir avec des rayures claires, avec un bandeau noir bandé sur les yeux et un bonnet noir à pompon glacé. Ils ne sont pas fatigués car ils se sont bien préparés avant leur conspiration en accumulant du repos, alors cette demi-nuit de crapahutage, ils ne la sentent trop pas. Ils font le point autour de la cheminée. Nos deux compères éclatent des canettes mousseuses devant les journaux télévisés, se délectant des boissons qu'ils dégomment pendant tout ce temps. Ils imaginent le délire projeté dans les esprits des concitoyens qui ont lu la gazette truffée. Manifestement, cette manifestation d'un nouveau manifeste ou d'un journal remanié ne créa pas vraiment chez les habitués d'ego particularis, mais de facto des émotions crédules. Malgré cela, le public du lectorat reçoit de plein fouet des excuses journalières et public de la part de l'entreprise journalière à partir du lendemain à la télévision locale et durant une bonne huitaine de jours. Ils se terrent longtemps au salon, rideau presque fermé et carreau un peu embué, mais pas tant que ça. Il y a de tas de choses dans l'espace entre le côté du sofa et de la fenêtre, livres éparpillés au sol avec vêtements anciens de collection, affaires et notes, déco, donnant à la pièce un quelque chose de rassurant. Ce confinus établi permet de fortement s'influencer si l'autre ne sait point sur quel pied exister, l'un donne le pas dans une rassurante frivolité menée par un dévorant état maternel inconscient. Un bague Oh, tiens, j'ai trouvé un bague dans la rue. Je t'ai dit dix fois que la rue, c'est dangereux. Il y a quoi dedans, on regarde ? Il y a des choses. Il se pose et regarde dedans. Il y a plusieurs fois le même organe à l'intérieur. C'est des organes humains ou quoi ? Je t'avais dit de faire gaffe, c'est quoi ? C'est du propre, on dirait du caoutchouc ou un jouet imitation rondelle d'anis ou des anneaux de calamars délicieux. En anglais, j'appellerais tout ça « asbag ». Bien vu, dit le petit des deux au grand. On en fait quoi ? On le remet au même endroit, viens dans une gare. Façon bombe dangereuse. Et ça serait hyper drôle si un robot des mineurs s'active dessus et se rend compte à la fin qu'en fait, c'est seulement un asbag. Je ferais une photo, recherche par image, vidéo, Google Lance et obtiendrais pour mot-clé le mot « asbag ». Pape Lotte Le maître commence son serment. Aussi doués soient les gens, pour un tas de trucs, il n'en reste pas moins des animaux aux comportements biliqueux dans beaucoup de circonstances. Par exemple, certains humains se mettent à crier quand ils ont envie d'avoir peur et ils transmettent alors une colère pour d'obscures mauvaises raisons à leurs condisciples. Voici un exemple classique d'une manifestation de leur besoin de protection envers leur propre personne ou bien leur bien ou bien envers les gens de leur entourage qui les protégeront sûrement un autre coup en retour. Ils écrasent mentalement quelqu'un en lui criant dessus. L'humain qui se fait crier dessus est calme au début puis devient comme son agresseur, méchant, mauvais et craintif. Pour se défendre, voici un truc et astuce. L'agressé peut employer un stratagème trop simple mais ultra efficace qui consiste à imaginer la personne agressive se faisant sosiefiée par un double bénéfique. J'utilise souvent cette technique. Ah bon ? Apprends-moi, raconte-moi, maître. C'est simple et c'est plus que pratique. Ça t'est arrivé ? Je ne sais. La procédure. Il regarde, il regarde sa montre Serge Blanco et note qu'il est 9h, une heure de songeman à laquelle on peut se lancer dans l'écritoire d'un livre compilant les judicieuses idées qui se relèvent à nous-mêmes au sujet d'un ruscov. On peut écrire sur ce bonhomme russophone qui a été assis derrière soi un jour dans un bus roulant vers la capitale d'une ville d'Europe de l'Est. On peut graffiter des mots simples ça et là sur des prospectus vierges, sur des documents d'état vierge et enfin, pour faire sécher ses tapuscrits, on peut y ventiler une haleine amère de chocolat. On peut souffloter en pensant encore à ce russe et plus précisément à son chouintement dû au manque de dents détractées durant sa vie et à la vision de sa mâchoire qui s'écrase contre ses lèvres et remonte jusqu'aux narines. Ce chouintement épastrouillant, artificiel et énervant lui évoque deux choses. L'accent de province logé chez ce type qui mange un gros saucisson à l'ail devant des informations de son pithologie ou alors quand plus jeune à l'école il s'était trop moqué d'un petit camarade chouinteur et avait contracté à ses dépenses cette manière de prononcer. L'essence tandis qu'il fabrique de l'essence ensemble assis sur des grands tabourets antiques en bois haut et fin il pense à un truc drôle mais réalise ensuite que depuis un autre point de vue c'est normal voire pas cool il déduit au terme d'un cheminement de réflexion qu'à la coutume et le rire est méchant pour la victime et malgré tout quand le rire se réfléchit chez l'autre parmi métis on peut supposer qu'il est vécu comme un méchant mais en réalité il est cruel en fait on rit toujours au dépend de l'autre on dit que le rire se rapporte au cannibaliste car en riant du faible on montre nos dents comme pour le bouffer et l'on jappe pour l'emploi de l'humour on peut rire d'une chose qui se casse comme par exemple de deux voitures qui se rentrent dedans mais c'est méchant pour les automobilistes on peut aussi rire d'un caillot qui se casse quelque part c'est méchant pour le proprio du caillasse rire d'un truc drôle et marrant et faire de l'essence une opération simple comme bonjour le SWAT SWAT est l'acronyme réclusif de quatre majuscules alignées de SWAG war america top power c'est un groupe d'élite formé en solution de défense pour protéger des terres du SWAG les unités affectées sont organisées comme du papier fait sa musique les voleurs les voleurs volent car il faut bien que quelqu'un les nourrisse il faut bien que quelqu'un nourrisse leur famille il faut bien qu'on se préoccupe les uns des autres ils ont dégoté cette profession qui les réduit à forcer les lois il faut aussi que quelqu'un se dérouille pour baiser avec eux petite discrétion des familles c'est pareil pour la majorité des humains sur terre on se déroule pour baiser et s'occuper les uns des autres avant tout ceux qui travaillent pour la sécurité intérieure le font pour nourrir leur famille si une attaque est lancée par un forcené ou une bande le SWAT fait une contre-offensive pour protéger les unités humaines et matérielles mais attention le plan est précis et si une cartouche de pistolet à grenail du SWAT éclatée par par le hasard d'une advertence d'une étourdie volonté alors on dit que la mission a échoué car la mission consiste à assurer au maximum les choses sans jamais envoyer un coup de chevrotie que ce soit sans faire exprès et rare ou man ou mes ou bien par le dessin d'un soldat il se peut que celui qui tire sans faire exprès ne tienne pas correctement son calibre que son doigt bouge à cause d'une micro vibration de son corps qu'il frôle piètrement la détente c'est alors que le coup de fusil part sachant que tous les appareils sont chargés même les pieds trop bérit à lol il est possible que cela se produise ça peut aussi survenir avec un pompe car l'utilisation des pompes tactiques en mission est systématique et ces machines sont toujours munitionnaires à la gueule le retentissement du coup sur un pompe est terrible imaginez la tronche des gars de l'équipe du SWAT et la tronche de celui qui a fait la boule en gros c'est la misère si ça t'arrive tu sens l'air la mission après il faut quasiment improviser avec un plan bêta qu'on n'a pas forcément envisagé l'entreprise devient trois fois plus risquée et tes collègues doivent en quelque sorte rattraper le coup car c'est toi qui a merdé et bien sûr t'es sanctionné et peut-être viré après ça regarde il y a un truc qui se passe dit-il sans émotion tu viens de le remarquer au même moment que toi à peu près ah ok au même moment bien joué bref mais c'est fou que se passe-t-il demande-t-il sans conviction c'est un braquage mais la police spéciale est la lance-t-il les ravisseurs sont campés à l'intérieur de la banque loin de l'entrée principale derrière les vies teintées des grandes portes à bâton poussoir doré en diagonale la police soit est cernée partout autour mais surtout devant si un collègue de la soie te laisse partir le coup sans faire attention je refais le point sur le sol ou bien sur du matériel comme un sac il traîne ou dans la gueule au chien ou dans la gueule au chef des flics ou bien simplement l'air dans le ciel alors imaginez la tronche du gars qui a tiré hyper surpris dégoûté de ouf en même temps la gueule des collègues en mode ouais c'est quoi ce bordel et putain le con fait quoi oui on doit faire différemment changer le plan la misère quel con la gueule des ravisseurs coulant les artérés bien comme il faut on va être libres plus facilement la gueule des victimes what mais qui est pas ça la gueule des objets des biens financiers en mode ce bruit de pésar est volontaire ou involontaire laisse moi poursuivre rajoute l'autre zig les hommes du soit et plus précisément le chef chauve un peu vieux et musclé téléphone à la tête pensant des méchants je crois regardons ensemble oui bien vu le cerveau de l'équipe des méchants décroche le combiné pour pouvoir donner des ordres et en face le chauve sourit et j'arrive à lire sur les lèvres il demande alors si vous vous rendez aux gentils nous en échange vous voulez quoi et le cerveau de l'équipe répond je relâche pour commencer une seule individu une très vieille femme enceinte merci mais tu veux quoi en échange je désire une glace mais comment veux-tu que je trouve tout ça énorme par elle c'est impossible ou presque est-ce que attends j'ai ma attends j'ai fait ma part de l'échange à toi de remplir la tienne sale chauve ils ont l'air d'avoir accroché c'est le combiné ajouté maman les radicaires sortent et les policiers leur donnent une voiture de sport et des billets d'avion pour un pays plus tranquille les gens victimisés sortent et il n'y a pas de mort quelle aventure quelle aventure oui on va manger une frite ok devant le kebab salut chef une frite euh non pardon deux frites d'accord chef quelle sauce chef sur place ou emportée on peut bouffer sur place oui regarde les tablettes devant la caravane kebab il examine les tablettes se consulte puis annonce ok bah sur place oui vas-y on mange sur place c'est plus cool la sauce ah bah putain j'ai des dents de lapin je viens de voir mon reflet dans la vide de la pub qui brille j'ai mes deux petites dents de devant qui sont bien rectangles de ouf et en plus un peu trop vers le devant des autres dents et ça me fait une tête de lapin trop bizarre j'avais jamais remarqué je ressemble vite flash à un putain de rabit ou un putain de joli lapin de garenne c'est ouf je suis un putain de lapin quand j'ouvre un peu la bouche et qu'on voit mes deux ratiches c'est parce que j'ai la lèvre un peu remontée aussi c'est ouf je suis vachement lapin ouah lol la sauce euh excuse trop tard les gars tenez bonne soirée ok vas-y viens on va manger dans le parc quelques temps après c'était bon oui un peu sucré ces french fries de patates douces bien grillées avec dessus une poudre orange qui donne un bon goût peut-être du sapran et sans oublier du bon sel fou dessus il marche un peu oh putain on a pas payé le con on a oublié il a oublié enfin on a bouffé gratuit non mais j'y crois pas c'est hyper rare ça arrive jamais waouh un trap un train passe calmement au pas et tout doucement aussi un sueur sort sa manche par un carreau pour leur tendre un papier très important il réalise que le train démarre qu'ils sont dans une belle gare ancienne que le train est noir vieux et brillant tout à l'ancienne en somme il s'approche et désire prendre ce petit bifeton qu'on leur tend il a l'air destiné il s'approche et désire prendre ce petit bifeton qu'on leur tend il a l'air destiné à eux à 100% depuis 50 secondes facile le train accélère doucement mais sûrement ils peuvent facilement prendre le mot mais tout à coup va savoir pourquoi le mot et la main ont avancé trop loin et c'est trop tard merde on connaîtra jamais le mot c'était important pourquoi j'ai raté le con non un peu décontenancé par ce mystère trop bizarre ils s'assoient pour reprendre leur souffle je crache un peu ma salive car on a couru trop vite d'un coup je sens le gras brûlant au fond de mes poumons ils glaviotent bruyamment au sol tu es grave à l'ancienne d'habitude je crache pas mais là t'as un peu une boule blanche sur la commissure de ta gueule il s'essuie rapidos où là c'est bon oui trop bizarre mais c'était quoi en fait bah de l'écume quoi une mousse blanche non mais le mot ah ça je sais pas mais la moumousse c'est parce qu'on est achiché trop marrant en fait je suis défoncé sans avoir méfus à présent le cul du train est à leur niveau en train d'avancer tranquillou ils montent dedans et remontent la file des wagons au dessus des bogies pour récupérer le sieur au papier et ensuite ils jumpent dans un petit fourré sur ce papelard est inscrit approximativement le mot tu es défoncé mais donc il s'interrompt relève la gueule et dit je suis défoncé il marque un silence et reprend je pense au mot défoncé pour moi il sonne comme si mon cerveau était défoncé comme abîmé roué de coups par la drogue je suis mon moi mais défoncé le même mais un peu détruit sali en ruine quelque peu amoindri par les soins de la drogue or regarde dehors le soleil trop beau il essaye de prendre une photo mais ça dure encore 3 plombes et trop souvent quand on voit un truc cool il faut qu'il fasse ça il s'aime bien mais ce truc est pénible car ça agache un peu tous les moments où on voit quelque chose de beau il a sûrement besoin de photographier par plaisir mais c'est énervant gavé il choisit le moment opportun pour concrétiser l'idée de lui choper son smartphone et le lancer par terre il le fait mais le portable ne touche pas la terre car il est relié à la main du photographe par un petit élastique afin de le retenir en cas d'accident quel coup de théâtre à la scapain défoncé sans avoir fumé de cam c'est possible nos compères sont dans un de ces deux cas de figure ingestion accidentelle de cannabis par voie rectal ou vaginal énoncent-il relant des faits dû à consommation excessive il y a quelques jours ajoute-t-il il y a un de ces deux cas de